Musique Musique Le trailer du nouveau film avec le fils Karsgård est en ligne on va regarder ça tout de suite je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner, j'ai un peu peur je suis ouvert on va voir, c'est parti 3, 2, 1 go Musique Ok, oula Bien bâti le bonhomme Oh Il est tué par un espèce de démon déjà Le passage obligé La musique est cool Et le retour Je suis pas méga fan de l'esthétique Je suis moyen de m'en convaincu Vraiment Ah là je préfère Ok Cette partie là était un peu cool J'ai des choses à dire Le premier film était était quelque chose était vraiment très sombre avait une une ambiance très très gothique correspond à son époque forcément évidemment et du coup il y avait vraiment ce côté gothique même l'appartement où il était avec cette fenêtre ronde la tenue la manière dont ça rendait et puis avec ses cheveux longs le côté grunge aussi un peu de de l'époque là sur la plupart du trailer j'ai une esthétique que je pourrais retrouver dans j'ai pas vu mais dans ce que j'imagine que peuvent être vampire diaries ou des trucs comme ça et c'est vrai que c'est pas dans ma vision de ce que doit être The Crow alors après vision qui est fausse quelque part parce que dans les comics il y a plusieurs versions de The Crow donc voilà c'est ouvert à différentes esthétiques et puis c'est une version moderne et voilà mais j'avoue sur la fin la partie les escaliers de l'opéra puis deux trois trucs qu'on voit correspondent un peu plus mais sur la plupart du trailer je peux pas dire que je sois séduit le film peut encore me séduire là je peux pas dire que je le sois il y a un côté vraiment ouais très ce qui est logique mais très truc moderne enfin ça a pas repris l'esthétique très sombre de l'ancien je trouve ça manque donc ouais donc lui c'est un espèce de démon en fait chelou ouais je sais pas ce que c'est le moment obligatoire du coup les deux se font tuer parce que c'est tout c'est ça c'est deux amoureux qui se font tuer et un des deux qui revient à la vie pour pouvoir se venger même la musique elle est super cool mais vraiment ouais ça rentre dans ce truc de vouloir le faire correspondre à un public plus moderne entre guillemets là c'est sympa là ça va c'est cool même le fait qu'il ait pas les cheveux longs ça manque je trouve ça aurait pas été très compliqué de lui mettre les cheveux longs ça donne un truc en plus après ça a l'air quand même ça a l'air quand même assez violent assez voilà ça a pas peur de ça faut voir en fait c'est ça j'ai l'impression que les anciens étaient faits pour les gens qui écoutaient du Nirvana du enfin voilà toute cette époque de grunge et tout ça celui-là est plus fait pour les gens qui écoutent du Mackay Michael Romance la partie là est cool il a l'air d'avoir des bonnes idées de real quand même à voir franchement ouais à voir je suis pas encore vraiment convaincu ah puis voilà du vocodeur quoi avoir du vocodeur dans les mots dans le bo dans le vocro c'est tellement pas le truc que je vois avec après c'est moi c'est très subjectif tout ça mais bon le coup du vocodeur à la fin je crois que c'est le truc qui m'achève mais bon ça peut être cool ça peut être très cool je vois je suis pas hypé de ouf en voyant ça mais honnêtement ça peut être très cool il va avoir des bonnes idées de real c'est un excellent acteur bien évidemment donc à voir je laisse je laisse la chance curieux en tout cas de savoir ce que vous vous en avez pensé n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao